Bonjour, toi qui me regardes, j'espère que tu vas bien. Si tu es un étudiant qui veut étudier au Canada ou si tu es un parent qui veut envoyer son enfant suivre des études au Canada mais tu te demandes quel est le domaine qui va pouvoir permettre à mon enfant de pouvoir rester au Canada après ses études, tu es à la bonne place. Et en même temps, si tu es un étudiant qui étudie présentement au pays dans un secteur précis et qui se demande quel domaine choisir au Canada pour y rester, tu es également à la bonne place. Parce que dans la vidéo d'aujourd'hui, avec preuve à l'appui, je vais te montrer quels sont les domaines et quels sont les programmes parmi ces domaines-là qui vont pouvoir te permettre de rester au Canada à la fin de la diplomation. Si tu es intéressé par la vidéo, je t'invite de regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que je vais te partager une preuve tellement palpable et visible qui va te convaincre à savoir Ah ! Si j'ai l'intention de venir étudier au Canada et y rester, y faire ma vie, je devrais peut-être repenser au programme d'études que je vais suivre au Canada. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vous présente 5 domaines. Non, je dirais plutôt 4 grands domaines qui vont vous permettre de rester au Canada après vos études ou en même temps, les travailleurs, si vous regardez cette vidéo, ça va vous donner une petite idée à savoir quels sont les domaines les plus recherchés sur le marché de l'emploi canadien ou québécois, je dirais. Donc, le premier domaine, le premier domaine qui embauche au Canada ici, c'est le domaine de la santé et de services sociaux. Parmi le domaine de la santé et de services sociaux, il y a plusieurs programmes d'études comme le programme en sciences infirmières, le programme de travailleurs sociaux, le programme d'éducatrice spécialisée et j'en passe, ok ? Donc, dans un domaine, vous pouvez trouver plusieurs programmes d'études. En dehors du domaine de la santé et de services sociaux, il y a également le domaine de l'éducation. Éducation comprend enseignement au primaire, enseignement au secondaire, enseignement au collégial, enseignement à l'université même, enseignement en formation professionnelle, ok ? Ça, c'est autant de programmes d'études qui font partie du domaine de l'éducation. En dehors de l'éducation, il y a un autre domaine qui est le domaine du génie. Dans le domaine du génie, il y a plusieurs autres formations. Il y a génie mécanique, génie industriel, génie de procédé, ok ? Il y a plusieurs formations dans le domaine du génie. Et quatrième domaine, ça va être le domaine de la technologie de l'information qui dit technologie de l'information. On voit par là tous les programmes d'études qui sont liés au domaine de l'informatique. Donc, comme vous l'aurez bien compris, on a quatre principaux domaines. Donc, santé, services sociaux, éducation, génie et technologie de l'information. Donc, si vous avez l'intention de suivre des études au Canada, y rester, trouver un emploi et y faire votre vie, je vous recommande d'essayer de voir quels sont les programmes d'études qui font partie de ces domaines-là. Mais, ça tombe bien. Pourquoi ? Parce que je vous avais dit que dans cette vidéo, je vais parler avec des preuves à l'appui. Quelles sont les preuves que je vais vous partager ? Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces deux choses que je vais vous parler. Je vais vous parler des différents événements de recrutement qui ont eu lieu dernièrement. Ce soit le recrutement des travailleurs africains et le recrutement des étudiants internationaux. Si vous avez bien remarqué, vous avez dû voir que parmi ces différents recrutements, nos quatre domaines revenaient et revenaient toujours. Et c'est ces mêmes domaines là qui faisaient partie des domaines choisis pour la bourse d'exemption de frais de scolarité qui commence cette année. Certains se sont dit « Ah non ! Ces bourses-là sont des utopies ! » Ce n'est pas grave ! C'est correct ! C'est des utopies ! Mais moi, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais utiliser le document officiel qui décrit les domaines dont je vous parle, les programmes qui ont été choisis parmi les universités et les cégeps situés en région. Donc, en même temps, si vous avez des amis qui se sont inscrits pour automne 2023 qui se demandent si leur programme d'études pourra faire partie de cette exemption, c'est le moment de leur partager la vidéo. Donc, dans la preuve que je vais vous partager, vous allez vous rendre compte que c'est toujours ces quatre différents domaines santé, services sociaux, éducation, génie, technologie de l'information et en même temps, ça va vous donner une idée à savoir quels sont les programmes d'études qui font partie de ces domaines-là. Ça va vous permettre ou ça va rassurer certains d'entre vous qui se demandaient si leur programme est empenueux de main-d'oeuvre ou s'ils peuvent étudier dans un domaine qui pourra leur garantir un avenir sur le territoire canadien. Ceci étant dit, je n'en me dis pas plus, je vous emmène directement sur mon écran d'ordinateur pour vous montrer que les choses dont je parle, ça ne vient pas du néant, que la bourse existe bel et bien même si ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui mais juste vous dire que c'est très très important les amis de choisir le bon domaine, le bon programme si nous avons l'intention de rester au Canada à la fin de notre formation, y trouver un travail, devenir resident permanent et plus tard devenir citoyen canadien. Si toi tu veux pour toi étudier et retourner travailler dans ton pays, tu peux choisir n'importe quel domaine. Tu peux venir étudier le design, tu peux venir étudier le stylisme, tu peux venir étudier l'art graphique ou peu importe mais si ton intention primaire est de rester au Canada, regarde vraiment quels sont les domaines. Donc c'est parti sur mon écran d'ordinateur, je vais vous montrer ces différents programmes-là qui font partie de ces quatre grands domaines dont je vous ai listé dans la vidéo. Si vous avez aimé à la fin, n'oubliez pas les likes, moi j'adore les likes. Likez la vidéo, partagez-la à vos amis, ça ne sert à rien de garder une information aussi pertinente pour soi, tant mieux la partager à plus de personnes possibles. N'oublie pas de t'abonner en même temps si tu viens de me découvrir, mets-moi tes suggestions de vidéos dans les commentaires, toujours dans le respect et le partage. Allons se leur dire. La famille, comme je vous l'ai énoncé dans l'introduction, je vais vous présenter les différents domaines et les programmes auxquels vous devrez vous intéresser si vous avez l'intention de rester au Canada après vos études. Donc, le document de référence sur lequel je me suis basée, ça va être vraiment celui-là, le document officiel du gouvernement du Québec concernant les bourses d'exemption de frais de scolarité supplémentaires selon le programme d'études et la région qui permettait donc ou qui permet aux étudiants étrangers de pouvoir payer les mêmes frais de scolarité que les étudiants québécois. Donc, vous voyez le document et date de 2022-2023. Donc, c'est un document qui est légal et vous avez toute l'information nécessaire là-dessus, qui a rédigé, coordination, les renseignements nécessaires et c'est bien signé gouvernement du Québec, ministère de l'enseignement supérieur. OK? Donc, nous descendons dans la vidéo, dans cette partie de la vidéo, je vais vous montrer quels sont les programmes techniques collégiaux. Quand on dit collégiaux, ici, on veut parler du cégep, les programmes d'études universitaires et dans les universités, je vais vous présenter quelles sont les universités qui faisaient partie de ces bourses-là et en même temps, ça va vous montrer quels programmes choisir, donc quelles universités. OK? Ou simplement, quels programmes visés, quels programmes d'études visés tout simplement pour étudier au Canada. Donc, nous allons descendre ici, on commence par les programmes techniques collégiaux. Donc, si vous avez l'intérêt pour effectuer vos études au niveau du cégep au Québec, référez-vous ou intéressez-vous à ces différents programmes que je vais vous montrer. Donc, au niveau du programme ou du domaine de l'enseignement, vous avez des programmes techniques comme techniques d'éducation spécialisées et vous avez une autre version ici qui est également techniques d'éducation spécialisées. Ensuite de ça, vous avez d'autres techniques ici comme techniques de l'architecture apparemment, techniques du génie, techniques de la mécanique du bâtiment, techniques génie mécanique, techniques du génie, techniques de génie du plastique, pardon, techniques du génie des matériaux composés, techniques navales, techniques industrielles, techniques de laboratoire, techniques forestiers et voilà. En tout cas, vous avez plusieurs techniques ici dans le domaine du génie au cégep. Donc, tout ce qui se demande quelles sont les techniques dans le domaine du génie que je peux faire au cégep, vous avez plusieurs suggestions ici. Ensuite, nous avons des technologies de l'information, le domaine de la technologie de l'information, vous avez des programmes tels que la technique de l'informatique, technique d'animation 3D, technique de l'intégration, technologie électronique, génie électrique, génie physique. Ce sont les différents programmes collégiales dans le domaine de la technologie de l'information. Ensuite, on s'intéresse à la santé et les services sociaux au niveau du cégep. Vous avez la technique de soins infirmiers et une autre version technique de soins infirmiers. C'est pour les personnes qui étaient infirmières auxiliaires qui voudraient faire la technique de soins infirmiers. Vous avez une autre version. Et sinon, vous avez la technique d'inalothérapie. Au niveau du domaine de la service éducatif à l'enfance, vous avez technique d'éducation à l'enfance. Donc, ça, c'est les différents domaines auxquels pourraient vous intéresser si vous voulez effectuer vos études au Canada dans les domaines en forte ponérie qui pourront vous donner la possibilité de rester au Canada après vos études. Au niveau des programmes d'études universitaires, vous avez par exemple l'Université de Sherbrooke et au niveau des formations en enseignement, vous avez des formations telles que baccalauréat en enseignement préscolaire ou primaire, baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, baccalauréat en enseignement de l'anglais, langue seconde, baccalauréat en enseignement en éducation physique et à la santé. Donc, ça, c'est pour les personnes qui sont intéressées à suivre une formation dans le domaine de l'enseignement à l'université. Sinon, vous avez aussi des baccalauréats en enseignement au secondaire avec les différents profits visés. Soit profil français, profil univers social, profil mathématique, profil science et technologie. Au niveau du génie, vous avez des baccalauréats en génie civil, baccalauréat en génie bâtiment, baccalauréat en génie mécanique, baccalauréat en génie chimique, baccalauréat en génie biotechnique. Au niveau du domaine de l'information, vous avez baccalauréat en génie électrique, baccalauréat en génie informatique, baccalauréat en génie robotique, baccalauréat en informatique, baccalauréat en informatique de gestion, baccalauréat en sciences du multimédia et du jeu vidéo, tous les cheminements, régimes réguliers et coopératifs. Dans le domaine de la santé et services sociaux, vous avez un exemple de programme qui est le baccalauréat en psychoéducation, doctorat en psychologie avec les différents cheminements, doctorat en recherche et intervention en psychologie, baccalauréat en sciences infirmières, cheminement initial, cheminement intégré. Quand on parle de cheminement initial, on parle de quelqu'un qui commence directement sa formation en sciences infirmières à l'université et quand on parle de cheminement, formation intégrée, c'est quelqu'un qui a fait au début un déconçu infirmier et qui vient compléter son baccalauréat en sciences infirmières. Ensuite, nous avons le baccalauréat en service social et maîtrise en service social. Donc, cheminement du type cours avec des tâches. Ça, c'était pour l'université de Sherbrooke. Université du Québec à Chicoutimi, vous avez aussi d'autres programmes dans les domaines de l'enseignement, génie, technologie, de l'information, santé et services sociaux. Et parmi ces domaines-là, vous allez rencontrer que c'est presque les mêmes types de programmes. domaines ici, programmes ici, profils admissibles. Mais ce qui vous concerne le plus, c'est regarder les domaines en forte plénérie qui sont ici avec les programmes qui correspondent. Donc là, vous avez baccalauréat en génie, géologie, technologie, l'information, santé et services sociaux. Baccalauréat en sciences infirmières, ça revient encore et encore. Baccalauréat en travail social, maîtrise en travail social. Donc quand vous regardez au niveau des universités telles que Sherbrooke, Chicoutimi ici, Rimouski, Trois-Rivières, Abitibi-Temiskamingue, Outaouais, Université Laval, vous regardez, c'est tous les domaines que je vous ai listés. Enseignement, génie, technologie de l'information, santé et services sociaux. Ces domaines-là, c'est à ces domaines-là que vous devrez plus vous intéresser. Regardez quel programme fait partie de quel domaine, qu'est-ce qui correspond à ma personnalité, qu'est-ce qui correspond aux études antérieures que j'ai déjà réalisées. Est-ce qu'il y a une cohérence? S'il n'y a pas de cohérence, comment est-ce que je peux changer le changement de formation? Comment est-ce que je peux choisir au Canada une formation qui n'a aucun rapport avec mes études antérieures? Tout cela, vous devez savoir déjà, vous devez savoir comment est-ce que vous allez être capable de l'expliquer dans votre lettre explicative. Mais sinon, ça m'a fait plaisir de vous montrer quels sont les domaines et les programmes auxquels vous devrez vous intéresser si vous avez la ferme intention d'étudier au Canada, d'y rester et faire votre vie au Canada. Donc, les amis, intéressez-vous aux programmes et aux domaines qui ont une forte ponérie en main d'oeuvre. OK? Donc, j'espère que vous aurez aimé la vidéo. Laissez-moi vos commentaires, vos suggestions aussi. n'oubliez pas de liker, on s'abonne, on active la cloche de notification. J'attends vos suggestions. Prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. On se dit à très, très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501